La semaine dernière, on avait quitté Malika, qui avait perdu déjà 4 kilos en plein cours de chant. Elle était épanouie, elle était motivée comme jamais. Nous en sommes où ? Bah écoutez, aujourd'hui c'est le dernier épisode, donc je suis un petit peu triste parce que je n'ai plus l'avoir et que j'ai été très touché par cette fille. Bah j'ai demandé son numéro. C'était un vrai coup de cœur affectif et on a partagé une vraie aventure. Après plus de 2 mois d'effort, vous allez voir, les résultats sont spectaculaires. On va l'avoir, on va la recevoir sur le plateau après le reportage. Mais regardez déjà le reportage, c'est épatant. Bah dis donc, on ne doit pas arrêter de te le dire non ? De quoi ? Mais t'es magnifique. Vas-y rentre ? Ouais. Je crois que t'en es à ton 60ème, 62ème jour de rééquilibrage alimentaire. Est-ce que t'as réussi à te transformer en mode de vie ? Là je vois que tu prends une collation, c'est la collation idéale. Ouais, j'ai reprogrammé complètement, j'ai recalibré complètement ma façon de manger. Et du coup, au quotidien je le gère beaucoup mieux. C'est moins stressant, moins de frustration et c'est vachement agréable. Je vois que t'es au top au niveau de l'alimentation. Maintenant j'aimerais bien savoir où t'en es du sport. Donc je te laisse terminer ta collation, puis on se rejoint en sport. Ouais, on y va. Bon alors déjà avant qu'on commence, que je vois exactement où t'en es, j'aimerais savoir. Parce que je t'avais quand même demandé de faire 5 séances par semaine. Et compte tenu de ta vie de maman, ta vie professionnelle, enfin tout ce que tu dois concilier, comment ça s'est passé ? Il y a eu des loupés, il n'y a pas eu 5 toutes les semaines, mais dans l'ensemble j'étais contente, j'ai bien tenu, quitte à revenir de 21 à 23, entre midi et 2, le dimanche, enfin j'ai trouvé des solutions. Est-ce que dans les exercices que je t'avais demandé de suivre, de faire régulièrement, il y a un exercice qui était plus difficile que les autres pour toi ? Il y a eu un petit peu les fentes, j'ai ramé un peu. Ouais, on va essayer, montre-moi ça. Prends les haltères et on va en faire. Bon, on descend bien le genou arrière, voilà, toi c'est magnifique. Eh ben dis donc, tu te balades ! Je suis impressionné. 78, 79, 80, bravo ma cocotte ! Je vois que t'as énormément progressé, tu te souviens de la première séance ? Ah oui ! Je te souviens comment t'étais quand je te demandais de faire ces exercices ? Alors maintenant, on va passer à un nouvel exercice qui va rajouter de la complexité. On va faire ce qu'on appelle de la pliométrie, ce sont des fentes sautées. C'est parti ! Ok ! Ouais ! Pousse sur les jambes, saute ! Allez, 29 et 3 ! Yes ! Malika, je suis épatée. Je sais pas si t'es consciente du chemin parcouru, mais ça a dépassé toutes mes espérances. J'aurais jamais imaginé que tu accèdes à un tel niveau sportif. On a été au-delà de mes attentes. T'as accédé à quelque chose qu'on aurait pas pu envisager au début, physiquement et même sportivement. Ça me prouve ton engagement, le travail accompli. Ça a été un parcours du combattant. C'est vachement bien, je suis fier de toi. On y va ? On y va. Allez ! T'as énormément progressé en sport, mais ce que je constate, c'est qu'émotionnellement, t'as toujours un niveau. Tu vois, je le vois dans tes yeux, t'es toujours prêt à déborder. Et la chose qui peut régler ce problème, comme te l'a suggéré ta prof de chant, la pratique du yoga, elle va te permettre de progresser énormément dans plein de compartiments du chant. Ça te va ? Super ! Allez, on y va. On va faire Naoli. Par rapport à l'émotion, on le dit, le ventre, c'est le siège de l'émotion. Donc là, on va travailler directement dessus. OK ? Et par rapport au chant, ce qui est intéressant pour toi, c'est que tu vas travailler sur ton diaphragme. Pour bien comprendre, il va falloir qu'on monte nos ventres. Donc, on va d'abord inspirer, expirer, j'arrondis le bas du dos, je vis au maximum, et là... C'est énorme la manière dont ton ventre... Ouais, et en fait, c'est très simple. On va le faire ensemble ? On inspire d'abord. Inspire par le nez, oxygène ton corps. Expire, assis-toi. Et maintenant, lentement, droite-gauche. Tu vas sentir. Voilà. J'ai l'impression de respirer plus librement. Pourquoi ? Parce que tu viens de nettoyer tes poumons. Mais on va faire maintenant Sima Mudra. Alors, Sima, ça veut dire le lion, et Mudra, ça veut dire la méthode. Ça, c'est vraiment un exercice pour toi, d'accord ? Avant une audition, un tour de chant, tu fais cet exercice pour vraiment travailler, chauffer toute cette partie-là pour le chant. Donc, inspire, j'étire le dos, la nue, je regarde devant moi, j'engage les abdominaux. Expire. Ouais, viens. Je bouge. Il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Oui, il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Avant d'aller chanter, avant une audition, un tour de chant, ça, c'est génial. Merci, Sam, c'était vraiment génial. Ouais, merci, vraiment. Moment de vérité, Malika ? Alors, tu te souviens qu'au départ, on était à 65,9 au départ du programme, et tu voulais perdre, je crois, environ 8 kilos. Ouais. On regarde où t'en es ? Ouais. On va lui demander. 60 kilos de t'as perdu, 5,7 kilos. Ouais. T'es contente ? On n'est pas à l'objectif, c'est vrai, mais la sensation, le simple fait de se sentir au large dans ses jeans, de changer de ceinture, d'en racheter parce que tu peux même plus faire de trop. Et c'est juste pour le moral, c'est juste exceptionnel. Bon, bah écoute, on va prendre les mesures maintenant ? Ouais. Allez. Allez. 49 de tour de cuisse. 83. 69. 8 cm de tour de cuisse. 11 cm de tour de hanche. 15 cm de tour de taille. On peut dire que tu t'es transformée. J'espérais même pas autant. Moi non plus, ça dépasse vraiment mes espérances, tu sais, je suis épatée. Ouais, c'est... Non, c'est... Magique. Moi, surtout, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que ça va transformer autre chose que ça en toi ? J'ai plus d'assurance, je suis plus à l'aise, je suis plus forte, plus déterminée, prête à soulever des montagnes et à attaquer une nouvelle vie. Je suis fier de toi. Je te le remercie. Regarde, regarde, regarde. Incroyable. Bon, écoutez, elle est sur le plateau, je vous demande d'accueillir Malika. Super, bravo ! Bonjour Malika ! Bonjour ! Merci d'être avec nous ! Alors, il n'a pas été trop dur avec vous, Erwan ? En même temps, c'est ce que j'attendais de lui. Oui, c'est vrai. Comment vous vous sentez ? Vous avez atteint votre objectif, je crois, non ? On y est presque. Il me manquerait peut-être un petit chouïa, mais après réflexion, pas du tout. J'ai acheté mon premier jean en 36 hier. Wow ! Ouais, donc de 40-42, on passe à 36 en 60 jours. Ah oui ? Je ne peux pas être déçue. Ah non, non, ça c'est... Mais Erwan vous demandait s'il y avait eu des choses difficiles en matière de sport. Est-ce qu'il y a eu des moments, même en matière de réorganisation de votre alimentation, ou vous avez craqué ? Vous vous êtes dit, non, là je... La tentation est partout autour de nous à tout moment. Il y a eu des petits moments un petit peu difficiles, des envies, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que très très vite, le sport, la motivation, les résultats rapides, ont finalement fait qu'on maîtrise beaucoup mieux ses craquages, on résiste, et puis finalement, on se sent tellement plus fort et tellement plus fier. Moi, ce que je voudrais te demander, parce que là, il y a des milliers de téléspectateurs qui te regardent, il y a plein de femmes qui te regardent et qui se disent, bon, ça me paraît impossible, inaccessible. Est-ce que tu peux leur dire que si on a le désir de faire quelque chose, on y arrive si on s'organise ? Ouais, il suffit de s'organiser, de vouloir, d'y croire. J'ai eu la chance de t'avoir à mes côtés, pour ça je t'en remercie. Mais, ouais, il faut donner tout ce qu'on a, et puis le résultat est inégalable. Vous vous sentez mieux dans votre peau ? À tous les niveaux, et c'est pas que physique, c'est psychologique, c'est émotionnel. Oui, c'est la fierté qu'on retire aussi du challenge. Ouais, sur tous les plans, on se sent mieux, on se sent bien, on ne se laisse plus marcher sur les pieds, parce qu'il y a aussi un respect de soi-même, et quand on se respecte, quand on s'aime, finalement, on ne laisse pas les autres nous marcher sur les pieds. Ça c'est évident, mais... Et ça change beaucoup de choses. Sandrine ? Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit, bon, allez, c'est bon, je vais craquer, je vais manger ce bar chocolaté, etc., et je me rattraperai après ? Est-ce qu'on se le dit, et comment vous le gérez ? Ouais, on se le dit, il y a des moments où on voit les amis, les copains, où au bout, l'au-de-midi, la bonne assiette de frites, le troc. Ouais, et il arrive effectivement qu'on ait l'envie de la petite frite, mais ça sera la petite frite, ça ne sera pas la frite entière. Ça ne sera pas l'assiette. Ça change tout, il y a la motivation qui est là, et puis il y a cette forme de troc que j'ai appris avec Erwann, cette gestion au quotidien. On va aller plus au sport. On va craquer un petit peu, et le soir même, on fait la... Mais alors justement, comment vous faites ? Parce que beaucoup de gens se demandent aussi, comment on arrive à dégager du temps pour tous les jours aller au sport ? Finalement, on s'y oblige, parce qu'en fin de compte, on le peut. Ça demande une motivation, c'est vrai, il y a eu des soirs où je suis rentrée, j'avais 9h de boulot dans les pattes, une journée harde, courue partout, restauration, métier un peu difficile. Je rentre, je m'occupe de mes gosses, je fais à manger, et puis à 21h, on les met sur le canapé devant la télé, je suis partie à la salle de sport. Et je suis revenue à 23h pour me coucher avec mon mari. C'est des sacrifices, ça demande... Alors, c'est beaucoup plus de sacrifices parce que c'était le début. Là, maintenant, je vais passer sur une phase d'entretien, donc au final, il y aura moins d'efforts à donner, moins de sacrifices. Mais il y a un moment donné... En tout cas, chapeau, la volonté... On est très admiratif de votre volonté. Pas seulement des résultats, parce que c'est le chemin qui est le plus dur. Juste parce que les téléspectatrices qui nous regardent, qui regardent cette progression, forcément, elle est très inspirante, elle vous donne envie. Sachez que lorsque vous avez construit ce corps, que vous avez construit cette maison, vous allez accéder à des mouvements qui nécessitent beaucoup plus d'intensité, mais ce sont des exercices qui sont beaucoup plus payants. C'est-à-dire qu'au lieu de passer une heure et demie à vous entraîner, ensuite, vous allez faire 3 fois 20 minutes dans la semaine et un footing. Et ça suffira à entretenir, parce que vous aurez déjà construit votre maison. Et puis, on vous prête à la France entière, Erwann. Toutes celles et ceux qui veulent Erwann, mais on vous le prête. On n'en veut plus, on vous le prête. Non, mais ça aide, ça aide. C'est vrai qu'il vous a insufflé cette volonté. Il m'a aidée à tenir bon dans les moments de doute et dans le fait de me pousser sur tout le monde. Parce qu'au final, on reste un peu dans notre zone de confort au début. On se dit, c'est bon, j'ai fait ma séance. Mais en fait, ce n'est pas ça la séance pour aller vraiment chercher ce qu'il faut. Et c'est là qu'il met la petite dose de plus. Je reviens juste sur l'histoire du craquage. Il y a un cercle vicieux où on s'enferme, on va craquer une fois. Puis on va se dire, tant pis, deux fois. Et en fin de compte, le cercle vicieux se fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, il y a craquage. Mais au moment où il y a envie de craquage, on se dit, hop, attends, ça va engendrer tout ça derrière. Non, ça ne vaut pas la peine. Non, ça ne vaut pas la peine. Mais il faut être entouré. Votre mari vous a soutenu. Mon mari, mes enfants, ma famille, mes amis. Tout le monde. Parce que la société nous pousse plutôt à consommer davantage. Vous êtes d'accord ? Tout nous invite à manger des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé, ni en même temps pour notre ligne. Non, pas vraiment. Donc c'est bien. On est très admiratifs de votre parcours. Merci beaucoup, Malika, d'être venue témoigner. Toutes les infos sur le site france2.fr slash ccbb. Bravo. Merci.